Nicolas Barré, regardez, il a le sourire ce matin, ça va intéresser Nicolas Canteloup je pense, mais il a le sourire parce que la bourse s'envole. Même à Francfort. Même à Francfort. Le CAC 40 à Paris a gagné 2,3% hier. Aux Etats-Unis, le Nasdaq a franchi un nouveau record historique. Pourquoi un tel vent d'optimisme Nicolas ? Alors pour une raison au fond assez simple. Jusqu'à ces derniers jours, la bourse était dans le brouillard parce qu'on ne savait pas si les banques centrales allaient ou non changer leur politique. En particulier si la banque centrale américaine allait remonter ses taux d'intérêt, ce qui est mauvais pour la bourse. Et bien maintenant, on a la réponse, elles ne vont rien faire. Donc le brouillard a disparu, la voie est libre, la bourse peut monter. Ce qu'on veut savoir maintenant, c'est est-ce que ça va durer ? Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que oui, les banques centrales en Europe, aux Etats-Unis, au Japon, etc. vont continuer à avoir une politique monétaire favorable à la bourse, c'est-à-dire des taux d'intérêt très bas, injection d'argent dans l'économie, etc. C'est très porteur pour la bourse, ça va durer au moins jusqu'à la fin de l'année pour ce qui concerne les Etats-Unis. Alors évidemment, il peut y avoir des accidents de parcours, il peut y avoir une crise politique quelque part, un décrochage de la Chine, tout ce que vous voulez. Mais si on met de côté ce genre de risque, la météo boursière des mois qui viennent s'annonce plutôt clémente. Bon, et la mauvaise nouvelle alors ? La mauvaise nouvelle, c'est que la planète finance ne tourne absolument pas rond. La bourse monte, on l'a vu, parce que les banques centrales pulvérisent de l'argent un peu partout dans le système, qu'elles ont ramené les taux d'intérêt à zéro, qu'elles rachètent même de la dette des Etats et de certaines grandes entreprises. Bref, la bourse est dopée, si vous voulez, à l'EPO. Alors jusqu'ici, tout va bien, mais un jour, ça finira par craquer. Et si je pouvais vous dire quand, Thomas, on serait tous très riches dans ce studio. En tout cas, il y a toujours ce formidable décalage entre la bourse et ce qu'on appelle l'économie réelle. C'est un petit peu ça. Plus que jamais. Merci les éditorialistes à lundi.